Bonjour, moi c'est Benjamin Audiard, je suis post-doctorant, c'est-à-dire que je suis en contrat après ma thèse, et je travaille actuellement à l'université de Valencia en Espagne. Je suis anthracologue. Alors voilà, l'anthracologie, donc ce que j'étudie, c'est l'étude des charbons de bois. Qu'est-ce qu'un charbon de bois ? Lorsque vous allez prendre une bûche de bois ou une petite branche de bois et que vous allez la mettre au feu, comme quand vous faites votre barbecue, on va avoir une combustion du bois, ça va donner un petit charbon. Et ce petit charbon, il est magique parce que dans le temps, une fois qu'il va être enterré dans le sol, il va pouvoir se conserver. Ce qui est super, c'est que les charbons de bois, donc qui viennent du bois, vont être différents les uns des autres. Si le charbon de bois, par exemple, vient du chêne, je vais avoir une anatomie, c'est-à-dire un squelette, différent que si le bois venait par exemple d'un bouleau, d'un être, d'un genévrier. Comme la différence des squelettes qui peuvent exister entre des chèvres, des moutons ou encore toi-même. Maintenant, comment on va étudier nos charbons de bois ? Comment on va aller étudier le squelette de ces petits bouts de bois carbonisés ? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les charbons de bois, qu'on va les casser, et pour définir le squelette, on va devoir le regarder dans la 3D. On va devoir les regarder dans 3 plans, soit le plan transversal, c'est-à-dire vu du dessus, c'est l'endroit où on peut voir les cernes des arbres, soit le plan radial, donc c'est le plan qui prolonge les zones de rayon, donc c'est les traits que tu peux voir qui vont vers le centre de l'arbre, soit le plan longitudinal, c'est celui qui va être à l'affleurement du bois. Et on va devoir regarder la position 3D de ces charbons. Alors comment on fait ? On les récupère dans notre petite coupelle, comme ici, on va les casser, de sorte à avoir une cassure fraîche, de pouvoir bien les regarder, et on va ensuite les regarder au microscope. À partir de ça, on va pouvoir regarder les critères anatomiques de chacun des charbons de bois. Est-ce qu'il a des canaux résinifères, comme dans le sapin ? Est-ce qu'il a des gros vaisseaux, puis des petits vaisseaux, comme dans le chêne ? À partir de sous ces critères anatomiques, on va pouvoir dire de quelle essence, de quel bois, provient le charbon. Ok, maintenant, après toutes ces explications, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans ma peau et d'être en intracologue pour quelques minutes. Donc l'idée, aujourd'hui, c'est que je vous ai mis deux coupelles avec des sélections de charbon de bois, l'une provenant de oisier 1 et l'autre provenant de oisier 2. L'idée, c'est que j'ai pris ces charbons au préalable, je les ai mis sous le microscope et j'ai fait des photos dans les trois plans que je vous ai cités, le plan transversal, le plan radial et le plan longitudinal. À partir de ces photos-là, de charbon de bois, qui sont représentées dans ces deux cubes, vous allez regarder dans le référentiel les différentes photos d'autres charbons de bois que j'ai pu faire et vous allez me dire quel type de charbon de bois j'ai, quelle essence de bois a été brûlée. À partir de ça, l'idée, c'est de me dire dans quel environnement on était entre oisier 1 et oisier 2. plutôt tempéré, plutôt froid, interglaciaire, glaciaire, ou plutôt humide, sec, si cela est possible selon l'essence. Bon courage ! 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 Bon courage !